Et bien salut à toutes et à tous, la mon compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode de Sons of the Forest saison 2, avec une base qui a vraiment bien avancé. Je vais pas vous mentir, je suis addict au jeu, voilà clairement, oh non, mon feu a disparu, attendez c'est pas grave, on va s'en refaire un temporairement parce que bon, on va pas se mentir, il fait un petit peu froid. J'espère que vous allez bien les amis, en ce mercredi, normalement si je dis pas de bêtises, la vidéo sortira mercredi, alors qu'en ce jour même où la vidéo sortira d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je serai en formation. En gros autant vous dire, c'est le rush dans ma vie et pourtant je suis addict à ce jeu et à rien d'autre, c'est à dire qu'à chaque fois je me retiens de jouer à ce jeu avant de voir vos commentaires. Donc merci à vous d'ailleurs pour vos commentaires, vous avez vu le lapin qui s'est fait piéger en direct là ? On va aller le libérer. On va aller le libérer parce qu'on a pas besoin de lui, donc on va pas lui faire peur trop longtemps à ce pauvre petit lapin bien sûr. Hop, on va le libérer de ce pas, voilà petit lapin, ah non mais il est mort, ah d'accord, donc on le piège mais il meurt. Ah je viens d'apprendre un truc, au bout de 6 mois de jeu, en fait c'est un piège à lapin, mais pas pour l'avoir en captivité, mais pour pouvoir avoir du lapin gratuitement le manger quoi, d'accord. Ah c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Alors, je suis bien content d'avoir découvert ça finalement, voilà qui fait plaisir. Alors je vais vous montrer un petit peu la base, comment elle avance. Aujourd'hui du coup comme convenu on va continuer la maison, vous voyez là-bas juste ici. On va aller dans l'imprimante 3D, la grotte, l'imprimante 3D et la grotte que vous voyez juste là-bas en face. Voilà, au niveau du crash d'hélicoptère. Voilà. Et t'es un zinzin toi ? Calvin, qu'est-ce que tu viens de faire ? Non mais je rêve ! Il vient de passer par-dessus le... Ok ! Ah bah pourquoi pas, bon. Allez, on va remettre donc le lapin sur l'étendoir et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Faut pas croire, j'ai pas terminé la maison. Donc déjà j'ai fait le plancher pour le quai, ce qui est déjà relativement pas mal. Et à peu près le contour de la maison avec donc la porte ici. Les fenêtres je les ai pas encore faites parce que je voulais les faire avec vous. Là je voulais vraiment faire la partie chiante. De même ici, je sais pas encore, peut-être qu'on va faire une... Oh Virginia ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh Virginia ! Bah détends-toi, tout va bien, ça va bien se passer, t'inquiète. Tu veux quelque chose ? Qu'est-ce que je peux te donner moi ? Je peux rien te donner moi. Des bruits très étranges, vivement que l'hiver se termine. D'ailleurs l'hiver va bientôt se terminer me semble-t-il. Puisqu'on est... Regardez la déforestation là-bas. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas mais... Quand l'été viendra vous comprendrez vite. Vous ferez la différence entre avant et après mais on a déforesté là-bas, c'est un truc de ouf. On est au jour 19. Je crois que l'hiver dure... Oh là, pardon. Je crois que l'hiver dure 6 jours. Donc, voilà. J'ai commencé aussi à faire ça. Ce serait pas mal qu'on continue. Je pense que quand la glace va fondre, ça va faire une belle petite muraille. Ça peut être pas mal. Ah, déjà ça veut pas faire comme je veux. Voilà. Ça devrait faire une belle petite muraille ce truc-là. Par contre j'entends Virginia qui s'excite depuis tout à l'heure. Pourquoi je peux plus rien faire là ? Voilà. Comme ça. Mais c'est bugué ou ? Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait que la neige est en train de fondre en même temps là. Il se passe des trucs bizarres. Pourquoi je peux pas casser ça librement là ? Hein ? Voilà qui est fort amusant. Hein ? J'ai un drôle de bug. J'ai un drôle de bug. Bon écoutez, je vais mettre ça là mais malheureusement c'était pas... En fait le problème, tu vois, tu peux pas les mettre l'un à côté de l'autre sur la plateforme. C'est pour ça que je les avais mis dans la glace. Donc autant vous dire, je suis un petit peu dégoûté de ce que je suis en train de découvrir. Et ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça là en attendant. C'était pas comme ça que... Parce qu'en fait, quand il y aura de l'eau, il n'y aura pas besoin de murailles. Mais là, c'est en attendant quand il y a l'hiver. Vous avez vu, je peux me faire embêter à tout moment. Donc euh... Un peu chiant dans l'idée. Virginie, tu me refais plus jamais ça, d'accord ? J'ai eu extrêmement peur. D'accord ? Donc ouais, vivement que l'hiver se termine. Que les bruits étranges s'arrêtent. Et puis comme ça, on sera vraiment safe. On fera une petite entrée là-bas pour que personne puisse venir. Et en fait, il n'y aura qu'un seul accès. Et ce sera là-bas, donc ça va être vraiment génial. Alors, on va du coup terminer un petit peu... Enfin, continuer déjà la maison du coup, les amis. Je pense que ça peut être une bonne chose. Attends, je n'ai pas disposé les planches dans le même sens là. Sans déconner. C'est la honte. Il va falloir que je me mette d'accord. Attends, je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Ah ouais. Bon, ben on va s'occuper d'eux. Ils sont des millions là. Monsieur, je suis là. Bonjour. Hop, voilà, dans la gueule. Bah, il est déjà mort. Hop, héo. Voilà. Virginia, j'ai besoin de ton fusil. Attends. Virginia, c'est quand tu veux. Voilà. Voilà. Un peu de PVP pour bien commencer cet épisode. Virginia, tu fais quoi ? D'accord, je ne peux pas compter sur Virginia, bien sûr. Ça fait plaisir, Virginia. Je vais devoir prendre ton flingue si tu n'es pas capable de m'aider. Vous voyez, c'est fort embêtant là. Voilà, Virginia. C'est bien, Virginia. Hop là. Bien. T'as vu, tu as l'aile. Voilà. Merci. Madame, dégage. Voilà. Tu veux quoi ? Voilà. Voilà, il va réussir à me tuer. C'est formidable. Virginia ne sert à rien. Ça fait plaisir. On va se prendre un médoc. Je n'ai pas envie d'équiper mon armure parce qu'après, on va aller dans les grottes et j'en aurai bien plus besoin. Soyons honnêtes. Bon, moi, j'ai un problème de planche, là. Parce que j'ai toujours fait dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, je n'ai pas fait dans le bon sens. Pourquoi ? J'ai fait ça n'importe comment. Mais Virginia, pourquoi tu as peur ? Tu as un pistolet, enculé. Mais Virginia, excuse-moi, là, je suis en train de me fâcher. Prends ton flingue. Tu lui tires dessus, c'est tout. D'ailleurs, il est mort. Qu'est-ce que tu me racontes, Virginia ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, il se passe des trucs trop bizarres, là. Je n'ai pas tout pigé. Bon. Eh bien, vivement l'été. Vivement l'été. Alors, pourquoi je ne peux pas changer de sens ? D'accord. Ah, c'est pas mal. Je ne peux pas changer de sens. Ah, je n'ai pas le choix, en fait. C'est moi qui ai fait ça n'importe comment. Ah, c'est dommage. Au pire, c'est que des détails. Au pire, c'est juste pour le contour. Ce n'est pas grave. Tant que l'intérieur reste cohérent, moi, j'ai envie de te dire. Bon. Donc, dans ce sens. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Très bien. On va rapidement faire le petit plancher. Et après, on va faire les portes. Voilà. Bon. Non, mais Virginia, qu'est-ce qui t'arrive, là ? Ah, il y a des cannibales. Ça dégage. On a pété, moi. Voilà. Ensuite, Virginia, tu peux servir à quelque chose, éventuellement ? Parce que moi, je veux construire avec mes abonnés. Voilà. Il s'agirait de passe-faut de ma gueule. Il y a encore un cannibale, là-bas. Allez, Virginia. Et confiance. Et confiance en toi. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Reste par là, quand même. Parce que c'est moi qui me chie dessus. Voilà. T'as peur, le cadavre, quand même. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas. C'est vrai que ce début d'épisode est assez formidable. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes contents de voir cet épisode précoce. Parce que je me démène. Pour être honnête avec vous. Je ne vais pas me plaindre non plus. Parce que, justement, c'est un plaisir et une addiction à la fois. Mais quand même. Ah bah, il y a encore des méchants, là-bas. Alors, bien sûr. Que voulais-je dire ? J'ai oublié. Oh, je voulais dire un truc. Ah oui, je ne sais pas, du coup, s'il y aura... Enfin, je ne sais pas comment on va faire plusieurs étages. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, impec. Parce que... Une maison en pierre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, déjà, là, on va faire, du coup, une autre porte. Là, voilà. Je suis bien au milieu. Voilà. Bien génial. Et de l'autre côté du lac, c'est impeccable. Elle va me servir à rien si je suis dans la merde. Voilà. Alors, je reprends mes pierres. C'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif de poser des pierres pour les casser, pour les reprendre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le jeu qui est ainsi. Je ne pouvais pas faire autrement, vous doutez bien. Tu vois, parce que ça fait des demi-cailloux, là. Donc, voilà. Hop. Et là, on va pouvoir placer des portes. Parce que je me chie tranquillement dessus, là. Oh, non. Oh, non, il n'y a personne. Putain, je suis parano. Ça y est. Ça y est, je suis parano. Un peu manipulé par un autre. Voilà. On a une porte. Hop. Ah, non. Il y a vraiment des méchants qui arrivent. Une porte ici, aussi. Voilà. Virginie, elle est où, là ? Ah, Virginie, elle est là. Ça y est. Elle se donne à cœur joie. Elle est où, Virginie ? Elle est là. Ça ne peut pas marcher si tu tires à travers les murs. Ça ne marche pas, en fait. Physiquement parlant, je veux dire. C'est pas contre toi. Là, ils sont beaucoup, là, quand même. Voilà, c'est bien, Virginie. Pourquoi elle a peur ? Oh, touche pas, Virginie. Oh, je t'ai sauvé. Hop. Voilà. J'avoue, c'est la partie difficile. Faut faire attention à ne pas donner un coup de travers à Virginie, quand même. Purée. Alors, toi, t'es mort. Alors, toi, t'es mort. Et c'est pas fini. C'est pour ça qu'il nous faudrait une muraille, en fait. Je pense qu'au prochain hiver, on fera une muraille encore. Parce que là, ça ne va pas le faire du tout, du tout, du tout. Voilà. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, on va commencer le plancher, parce que c'est quand même la priorité. Soyons honnêtes, le premier étage est très important. Ça ne sert à rien de vouloir faire plusieurs étages, si on n'est déjà pas capable de faire un étage. Je pense. Donc, On va faire ça. Oh ! Il est sérieux, lui ? Bon, vous savez quoi ? Je vais partir du principe que là, je ne me sens pas safe du tout. Mais alors, pas du tout. Ça ne vaut pas le coup de continuer. Moi, je vous propose qu'on aille directement, en fait, à l'imprimante 3D. Je vais te laisser, Virginia, sauf si tu me suis. On va aller à l'imprimante 3D, les amis. On va voir ce qu'on peut imprimer. Voilà, on va se mettre à l'abri. Et on ira à la grotte qui est juste en face, là, par la suite. Et à ce moment-là, on verra peut-être qu'il n'y aura plus de neige, du coup. Peut-être que l'hiver sera terminé. Donc, ça peut être éventuellement pas mal. Et là, Virginia veut me suivre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Première fois que Virginia me suit dans mes aventures. Alors, est-ce qu'elle va vraiment me suivre ? Et non, elle fait demi-tour, voilà. Allez, direction l'imprimante 3D, les amis. Et c'est vrai, j'ai réalisé une connerie que je vous ai dit. Alors, rien de bien méchant, là. Mais, quand je vous parlais du grappin, en fait, le grappin ne se fabrique pas. Il se trouve... Oh, un campement. Let's go. Ok. Ah bah voilà, de la résine d'imprimante. Impec. À manger. Sympa. Sympa. Il y a un géomètre ici. Et on a la grotte juste en dessous. Je reconnais pas forcément, là, d'ailleurs. Avec la neige, c'est difficile de reconnaître. C'est vrai que le monde ne ressemble pas à la même chose en hiver. Et c'est vraiment sympa. C'est pas pour me déplaire. Allez, direction la grotte. On a l'imprimante 3D. Voir tout ce qu'on peut imprimer. Ça se peut, on peut pas imprimer grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est juste pour regarder. Pour être sûr. Et après, on ira dans la grotte, là-bas. Alors. C'est ici. D'ailleurs, ce caddie ne se conduit pas, hein, voilà. Ok. C'est ici. Rentrons. En toute sécurité, en toute sérénité. Voilà. Un petit peu de calme, ça fait quand même du bien. On va quand même mettre le briquet. Histoire qu'on voit, il y a un petit peu quelque chose. Et là, je meurs de rire si d'un coup, il y a un monstre. Alors qu'il n'y en a jamais eu ici, tu sais. Ah, c'est possible avec les mises à jour. Alors, du coup, pareil. Là, on a des trucs à récupérer. Et on peut en profiter à chaque fois. Je crois qu'il y a des panneaux solaires. Voilà, qui réapparaissent. Des ampoules aussi, me semble-t-il. Voilà. Tu vois, donc, c'est un spot ici où on peut récupérer tranquillement des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Des flèches. C'est pas mal, des flèches. Flacon, on a déjà. Masque. On n'a pas de masque. Mais ça ne sert plus à rien de faire un masque. Parce que de toute façon, tout le monde est méchant contre nous. Crochet de grappin. Filet tech. Donc, c'est de l'armure. Un traîneau. Ça, c'est pas mal, un traîneau. Quand il y a de la neige, justement. Donc, on va se faire le traîneau. D'ailleurs, je vais remettre de la résine. Voilà. Et on va essayer de faire plein de trucs. De toute façon, il y a des flèches ici. Pourquoi en fabriquer alors qu'il y en a là ? Je ne sais pas. Voilà. On se fabrique ça tranquillement. Comme ça, c'est fait. Un petit peu long. Je récupère l'imprimant. Le traîneau, pardon. Je remets de la résine. Donc, le traîneau, c'est bon. Boîtier GPS. Boîtier GPS, je crois que j'en ai encore deux. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je n'en ai plus qu'un. Ce n'est pas nécessaire. Des flèches, donc pas la peine. Masque non plus. Crochet de grappin. Est-ce que j'en ai ? Ça, c'est des cordes de zipline. Alors, je ne crois pas que j'ai de crochet. Donc, je vais en fabriquer. Parce que, comme ça, le jour où on aura du grappin. Voilà. En fait, c'est ça. Il nous faut le pistolet grappin. Mais bon, c'est bien beau d'avoir le pistolet. Si on n'a pas justement les crochets, ça ne sert à rien. Donc, autant les faire. Comme ça, c'est fait. Là, ça nous en fait deux, je crois. Hop là, j'ai balancé ma chaise. Rien n'a péter. Un, deux. Voilà, deux crochets à grappin. Je ne sais pas du tout où c'est que ça se trouve. Là-dedans, peut-être. Toujours aussi sympa l'inventaire. Corde de zipline. Ah, mais en fait, j'ai déjà ce qu'il faut. En fait, c'est que tu mélanges ça avec... Justement, ce que je viens de fabriquer. Mais je ne sais pas du tout où c'est. Bon, bref, tu as capté. Ah, c'est là-haut. Non. Bon, tu as compris. Ok, il n'y a rien de plus à fabriquer. En vrai, de vrai. Ça devrait, franchement. Allez, on va faire une petite sauvegarde tant qu'on y est. Ça fait toujours plaisir. On va sortir, du coup. C'est parti. Direction la grotte. Donc, comme dit, je ne sais plus du tout où ça se peut. On est déjà allé dans la grotte et on a l'air un petit peu cons dans le programme de la vidéo. Mais me semble-t-il qu'on n'a jamais exploré cette grotte. Parce qu'en vrai, on a exploré une ou deux grottes. De fond en comble. Et c'est tout, me semble-t-il. Donc, bon. Ça ne mange pas de pain. Et puis, de toute façon, ouais. Au site du crash, je crois qu'on n'avait rien exploré vraiment très concrètement, quoi. Et ce qui est pas mal, encore une fois. Je sais que c'est la énième fois qu'on passe par là. Ah non, j'allais dire, on va pouvoir reprendre le monocycle. Mais il n'est plus là, du coup. C'est dommage. Hop là. Donc c'est pas grave. Hop, tant qu'on y est. Ah là, les petites ampoules. Ça y était pas, ça, avant aussi ? Ah oui, il y avait vraiment une marmite, là, du casserole. Vous aviez raison. Je viens de récupérer un ouvre-boîte. OMG. Oh, trop bien. Ok. Alors, on va s'éloigner de là parce que c'est un peu bruyant. Alors, je suis un petit peu dégoûté de découvrir ça que maintenant. Mais souvenez-vous, on a plein de boîtes de conserve. Et notamment dans mon inventaire, mais également à la base, j'en avais rangé. Mais on ne pouvait pas ouvrir les boîtes de conserve. Il nous fallait un ouvre-boîte. Eh bien, on vient de récupérer à l'instant l'ouvre-boîte. Il était temps. Bordel. Alors, en général, c'est de la nourriture pour chat, donc c'est pas folichon. Mais quand même, il était temps qu'on ait un ouvre-boîte. Et je suis dégoûté parce qu'on est déjà passé par là. Et vous voyez, j'avais mal fouillé. Entre la marmite que je ne voyais jamais, et vous me disiez en commentaire, en effet, qu'il y avait la marmite ici. Et puis l'ouvre-boîte, également. Ah, je suis vraiment pas l'un des meilleurs. Mais bon, maintenant, c'est chose faite, c'est chose trouvée, c'est parfait. Ah non, je suis jamais allé là. Ah si, c'est là qu'il y a le crash de l'hélicoptère. C'est là qu'on a spawn. D'accord. C'est là qu'on a spawn. Non, non, je suis jamais allé dans la grotte là. Bonjour. Là. Putain, j'ai l'impression que j'étais déjà dans cette grotte, et en même temps, je crois pas. Bon, on va vite voir. On va vite voir. Allez, hop. Le briquet. On rentre. Je pense que quand on ressortira, comme dit, l'hiver sera peut-être terminé. Peut-être pas. Et... Non, on est jamais allé là. Ça me dit rien du tout. Bon. Non, on est jamais allé là. Allez, récupérons tout ce qu'on peut. Allez. On va ouvrir les conserves qu'on a sur nous. Hop. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, de la pâtée pour chat. Bon, à chaque fois, c'est que ça, normalement. C'est que de la pâtée pour chat. Ouais. C'est pas fameux, hein. Mais ce sera déjà ça. En vrai, à Skip, il y en a qui disent que c'est bon, la pâtée pour chat. Alors bon. J'ai tendance à pas croire. Alors. Ce qui va se passer, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va prendre un petit sneakers. Pour se mettre bien, pour se motiver. C'est important. D'accord. On va s'équiper d'armure directement d'os. Un, deux, trois. Et on va mettre deux armures effrayantes. On va prendre la lampe de poche. Et on va se régaler, tout simplement. Je sais pas dans quoi on va, mais on y va. Et en effet, on a jamais été dans cette grotte. Ah oui, non, d'accord, oui. Ouais, c'était une des toutes premières grottes. Ouais, d'accord. Ah, les bons souvenirs. Les bons souvenirs. Alors. Ce qui va se passer, c'est très simple. Hop. Voilà, regardez bien. Voilà. Déjà, il y en a deux qui sont morts. D'accord. Voilà. Toi, là-bas. Rater. Ah, dommage. Bon, je pars du principe qu'ils sont que trois. Et que j'en ai tué deux. Bon, je vais y aller. J'ai un petit peu moins peur, quand même. Voilà. Ah, merde. Il y en a un autre, là. Ah, il y en a d'autres, encore. Ah, c'est terrible. Ah. Excusez-moi si je parle pas trop. Je vais les dépecer, vous inquiétez pas. Ça m'a l'air safe. Ça m'a l'air safe. Plutôt pas mal. Alors, je suis pas sûr que ce soit si safe. Allez, on va essayer de dépecer ça. Plutôt pas mal. N'hésitez pas, bien sûr, à vous mettre dans le noir. Et vous avez vu, à la durée de la vidéo, comme d'habitude, prendre un petit truc, voilà, à boire, à manger, tranquillement. Enfin, voilà. Faites-vous plaisir. C'est notre moment, les gars. C'est notre petit rendez-vous. Tranquillou-bilou. Je peux récupérer ma flèche. Là, il n'y a pas des trucs à récupérer, non ? Là. Impec. Comme ça, ça nous fait de l'armure gratos. C'est plutôt pas mal. Bon. Qu'avons-nous, là ? On a un document avec « This is what we are looking for », bien sûr. Chose que les chercheurs cherchent, bien sûr. Plutôt pas mal. C'est ça qu'ils recherchaient, voilà, c'est bon. Ils ont trouvé, c'est formidable. Par là qu'avons-nous un chemin. Attends, là, on a surtout des trucs à récupérer. Oh, des médocs. Let's go. Ça, des médocs, c'est parfait. On a une croix. Eh bien, la fameuse croix. Eh bien, super, voilà, parfait. C'est la fameuse croix qui fait, je crois, brûler les démons. Oh oui, c'est la croix qui fait brûler les démons. Ok, let's go. Pas mal. Vraiment pas mal. Des petits circuits imprimés. Voilà. Et là, je suis content, là. Là, je suis content. C'est un cul-de-sac. Très bien. Donc, on n'a qu'un seul chemin qui s'offre à nous. Là, on a encore des médocs. Par contre, je vais juste me permettre de faire des cocktails Molotov parce que j'ai trop d'alcool sur moi. Donc, c'est parfait. Et on aura de quoi allumer le feu, comme dirait, bien sûr, notre ami Johnny, un chute-tip. On embrasse. Je suis complet. C'est parfait. Et voilà. Allez, on enchaîne. Là, on est plutôt pas mal. En plus, on s'est bien fait remarquer. C'est absolument parfait. Ok. Je viens de sursauter. Comme vous pouvez vous l'imaginer. Ah, voilà. Lui, il m'a fait peur aussi. Donc, il faut l'exploser. Là, il n'y a rien à récupérer. Alors. Est-ce que je peux au moins récupérer ça ou pas ? Voilà. J'ai des bombes gratos. Ah, ça fait plaisir. Merci. Hop. Donc, ça va être très simple. Voilà. Allez, ça dégage. Hein ? Plutôt pas mal. Bon, je sais que les méchants ne viendront pas de là-bas. Bon, je peux y aller ? Oh là, bâtard. Ok. C'est vraiment pas nice. Là, c'est vraiment pas nice. Il y a de la musique. J'entends de la musique. Ah, voilà. Ah, voilà. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Alors, comment je vais faire. Voilà. C'était ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait. Wesh, ils sont 5. Ils sont au moins 5. Alors, attends. Je viens de sacrifier beaucoup de ma vie. mort. 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 Je vais me rééquiper directement... Avec de l'armure effrayante. Juste 3 ça devrait aller Ah Ouais rentre chez ta mère toi Alors est-ce que j'ai le temps de dépecer ou pas Moi je pense que j'en ai eu pas mal Avec la grenade Oh bâtard Oh le bâtard Je m'attendais mais alors clairement pas à ça Allez on va tenter la greu Voilà Oh fils de pute Pardon je pensais pas qu'il allait venir en avant comme ça Oh la 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 Eh j'espère que la musique Est pas copyright quand même Parce que depuis tout à l'heure il y a la petite musique en fond dans mon oreille gauche Ok Bon le gros mutant c'est fait Lui c'est fait Hop Voilà Alors il reste qui là Lui il est mort aussi Tu vois j'en ai eu 2 déjà avec la grenade Oh non il y a notre mutant là-bas Excusez-moi si je parle pas Oh non Oh non Voilà Je me trompe dans mes touches Je panique Oh non L'enfer Il me faut une grenade là Voilà une bombe Voilà vous le voyez Surtout ne bouge pas Voilà Je crois que je l'ai niqué Je crois que j'ai niqué tout le monde Ok Je vais reprendre ma lampe de poche Déséquiper Hop Et je vais dépecer Ce que j'ai laissé derrière moi Si c'est possible Bah non les cadavres ont des pops C'est formidable C'est formidable C'est formidable Bon On récupère tout ce qu'on peut récupérer Là voilà Toi je te veux Ah je peux pas Ah si je peux Je peux dépecer Allez ça va le faire les amis Je compte sur vous Pour m'encourager Le cube Ah c'est le fameux cube De Minecraft bien sûr Dans quoi je m'embarque Je ne sais guère Est-ce que je vais rush Je pense Parce que j'assume pas trop ce qui se passe On va boire un coup Parce que s'il y a encore trop de mutants Là il va falloir que je rush Les gars Ah ouais d'accord Il y a des démons Il y a des démons Donc je vais tout simplement Me contenter de suivre le chemin Vous m'excuserez Vous m'en voudrez pas Mais je vais pas pouvoir M'occuper de tout le monde J'ai déjà fait beaucoup d'efforts Jusqu'ici Il s'agirait de pas se foutre De ma gueule J'ai l'impression que tout ressemble A la fin du jeu maintenant C'est quand même assez formidable Allez Continuons Trop bien Des pièces Superbe Superbe On essaye de rien rater Là il y a plein de méchants Là vous les voyez peut-être pas forcément Ah Fils de pute Voilà Bon là on va courir On va courir vers la lumière Voilà Voilà Là c'est juste derrière moi On va pas se retourner Encore derrière moi Oh là là Le truc continue de me poursuivre Si jamais Je me chie largement dessus Ok Vous avez faim Mes couilles Aucune envie de manger Où c'est que je vais là J'adore redécouvrir le jeu C'est vraiment un plaisir Ceux qui connaissent Ah là moi je vois pas du tout Où je vais là Ah Oh fils de pute Oh non L'enfer Oh là C'est un cul de sac C'est un cul de sac Oh je m'en souviens Je crois que c'est un cul de sac Je crois qu'on peut pas y aller Je sais plus Le problème c'est que j'ai plus d'explosifs là Euh Alors attendez Bah non ouais J'ai plus qu'un bloc de C4 là Donc je vais pas pouvoir faire n'importe quoi D'accord Alors j'ai besoin de ça je crois Il faut qu'on refasse un explosif Voilà Bah je peux en faire qu'un seul Donc je pars du principe Que je peux pas exploser là De toute façon ça mène à nulle part Bon bah demi tour toute J'ai dû rater quelque chose Avec ce que je peux manger On va rester sur le sneaker pour le moment De toute façon on a des conserves Donc ça c'est pas mal On va remettre de la protection Ah mais il y a un chemin là frère Attends je viens d'où moi Je viens de là Mais il y a un chemin là Ah ah Ça change tout On va manger la pâtée pour chat J'ai compris Est-ce que ça redonne beaucoup ? Ah ouais ça redonne beaucoup en vrai C'est absolument dégueulasse Mais ça redonne énormément Franchement Donc je vais me permettre D'ouvrir encore les autres conserves Parce que franchement Ça va nous mettre vraiment Très très bien ça Franchement en plus à la base On en a encore Donc concrètement C'est vraiment bien ça Alors faut pas les ouvrir trop à l'avance Parce que sinon Elles peuvent devenir périmées Je crois si je dis pas de bêtises Donc faut pas toutes les ouvrir à l'avance Alors il y a des bébés Rien à péter Salut les bichettes Voilà Ok Encore des bébés Ils font mal Ils font super mal Et il y a encore des méchants Bonjour Je ne fais que passer Je ne fais que suivre le chemin Et il faut une tyrolienne bien sûr Oh bah putain Elle est là Allez Incroyable Je ne m'attendais pas à ça Alors là je suis heureux Vas-y je continue par là Euh je ne sais pas en fait Ah j'aurais pas dû descendre Ah là je suis heureux Attendez normalement j'ai la croix Est-ce que la croix ça les fait brûler alors On va essayer On va faire le test si déjà Ah ça marche bien Venez voir Venez voir On fait des tests les gars si déjà Ah ça marche bien Ah ouais Ça marche vraiment bien Allez fuck Bon moi je suis content parce que j'ai la tyrolienne Le grappin je veux dire Et on en parlait Souvenez-vous il y a 10-15-20 minutes On en parlait du grappin Et c'était pas C'était pas du tout calculé Et ça ça fait plaisir bordel En fait je croyais que c'était la grotte de la pelle Et ce n'est pas la grotte de la pelle C'était la grotte du grappin Ça quel plaisir Et on a la sortie juste ici Un vrai bonheur Oh là là Trop bien Ah il neige encore Oh non il y a des mutants en plein air Alors on va attendre que les yeux s'habituent Voilà Il est 22h30 Et on est On est vraiment juste à côté de l'entrée de la grotte Donc c'était pas la grotte de la pelle C'était la grotte Du grappin Et ça pour les Pour la construction Pour le bois Ça va être vraiment génial Putain il y a des mutants en plein air Fais aller chier Salut Virginia N'hésite pas à me défendre Ouais ouais je J'ai vu les mutants t'inquiète Enfin je les ai vu je les entends Là on va rentrer à la maison d'accord Je me suis fait attaquer là Allez on va essayer de rentrer à la maison en entier Je compte sur Virginia Ok Désolé si je parle plus Ça y est c'est vraiment Je me chie dessus Voilà Eh Frère il y a des mutants partout Oh il y a un petit pont là On est déjà passé par là Petite balade nocturne Quelle excellente idée Hein Vous ne trouvez pas On voit rien C'est une bonne idée je trouve Attendez on va mettre les lunettes Voilà Ah je sais que vous adorez ça Non en vrai je vous comprends Sur Youtube c'est pas terrible Mais moi j'aime bien Ouais bon là Allez on a plus qu'à suivre le cours d'eau Et on arrivera à la maison tranquillement On va éviter d'aller dans l'eau Parce que sinon On va se noyer Eh attends j'ai trouvé un glitch Attendez Hop Et hop Eh regardez Ça permet de faire un bug Et l'espace d'un instant On voit quand même relativement bien Ouah c'est pas mal ça Je suis un hacker ou quoi là Ah je suis content pour le pistolet à grappin Par contre vraiment On a récupéré la croix aussi Pas mal Vraiment pas mal Alors Est-ce qu'on a de la compagnie ? Non j'ai pas l'impression Bon je vous montrerai au clair La déforestation Et de toute façon On va continuer de faire de la déforestation Oh non il y a des bébés Quelle bonne idée De s'être installé ici Ça grouille de mutants par là Ah je vous l'ai dit Là je vais réussir à me prendre un piège Que j'ai pas vu Allez saute Voilà Et on va dodo On va surtout s'enfermer Ouais Voilà Allez On dort On cherche pas à comprendre Aucun problème Jour 20 7h30 Allez dis-moi que c'est bientôt la fin de cet hiver Là s'il te plaît Je t'en supplie Dis-moi que c'est bientôt la fin de cet hiver On va boire là Parce que monsieur a soif Chose que je peux comprendre parfaitement Après toutes ces aventures Sauf que je n'ai plus d'eau Ah si j'ai encore de l'eau Bah non elle a gelé T'énerve pas j'ai une gourde Elle est vide C'est pas grave j'ai une casserole Voilà Impec Parfait Bois encore profite Voilà Bon Plutôt pas mal Bon ça c'est avarier Ça c'est avarier malheureusement C'est périmé Donc on va jeter Euh Ah encore c'est pas dit Qu'il faut l'acheter Dried C'est à dire quoi Dried Non c'est censé être pas bon ça Ah non ça a l'air bon Allez Impec Ah je pensais que c'était Alors ça veut dire quoi les amis C'est quoi la différence entre Dried et Cook Parce que Cook c'est quand c'est cuisiné Rao c'est quand c'est cru Mais Dried Moi je croyais que c'était quand c'était périmé Et en fait manifestement Ça ne veut pas dire ça Assez Assez curieux N'hésitez pas à me dire en commentaire Là pour le coup J'aimerais vraiment savoir C'est vrai que vous vous y connaissez un petit peu plus en termes de nourriture J'ai l'impression à chaque fois Plutôt pas mal Bon Ma maison il y a des bébés Euh On a donc le pistolet à grappin Ça c'est vraiment chouette Vous savez ce qui va être cool Attendez l'eau le pistolet à grappin Alors déjà on a des bourses à ouvrir Déjà Dans un premier temps Allez première bourse Oh c'est chouette ça Deuxième bourse Pas mal Troisième bourse Et quatrième bourse On a du soda En veux tu en voilà C'est vraiment chouette ça Ça c'est vraiment chouette Euh Donc Avec ça on peut faire quoi d'ailleurs Ok on peut juste faire ça J'ai des nouveaux crafts Core de zipline Mélange énergétique Très bien Alors le pistolet à grappin Le pistolet à grappin Je vais prendre 30 ans à le trouver Mais il faut qu'on le trouve Oh j'ai une tête d'élan Oh énorme On va mettre ça en décoration devant la maison Qu'on va faire Excellent Euh Y'a où le pistolet à grappin là J'ai le traîneau là-haut Là pardon Je l'avais pas vu Alors Ce qu'on va faire Ce qui va être plutôt pas mal Ah ça va être vraiment bien On va Hop Vous m'aviez dit en commentaire Que ça se rangeait directement Dans le traîneau Enfin dans le rangement Normalement Alors Pour vous montrer la déforestation Euh Globalement Vous voyez là ici là Tout cet espace Bah vous voyez les troncs De toute façon Voilà Vous voyez les troncs Clairement J'ai déforesté Comme un sangouin Voilà Euh Il faut le savoir Voilà impec J'ai déforesté Comme un sangouin Alors on va voir si ça fonctionne Donc le traîneau est vide Le rangement est vide Donc on va couper un arbre Et on va mettre Euh Les bûches sur la corde Et on va voir si ça va se ranger Directement dedans Comment ça va se passer Je suis assez curieux Parce que ça peut vraiment changer La donne en termes de construction Et je vous l'ai dit Je suis addict au jeu Donc clairement J'y joue un maximum Donc en vrai Je pense qu'on va faire Des belles constructions Ouais c'est ça ouais J'ai cru entendre Un bruit bizarre derrière moi Voilà Alors Voilà Ah merde Oh le con Voilà Hop Hop Parce que vraiment c'est pratique C'est quand même plus pratique Que le traîneau A pousser à chaque fois Là Ça change la life Alors voyons voir Oh Mais c'est que ça marche en plus Oh Et ça se range automatiquement Dans les Dans les rangements à côté Visiblement Alors est-ce que ça va le faire Jusque là-bas Je ne sais pas Il faut essayer Il faut essayer Donc on va continuer ensemble Les amis Et on va bientôt d'ailleurs S'en arrêter là Pour cet épisode Qui aurait été vraiment incroyable Je ne sais pas vous Mais moi j'ai adoré cet épisode Là on peut pas dire Qu'on a rien fait clairement Et chaque épisode On fait quelque chose Et c'est absolument formidable Voilà Bon Kelvin pourrait me aider Mais bon là L'idée c'est pas de déforester C'est juste de faire des tests Bah du coup Dans le prochain épisode J'ose imaginer Que l'hiver sera terminé Et dans ce cas là Et bien on pourra éventuellement Continuer la construction de la maison Ou éventuellement se promener Chiller Enfin on va voir On va voir tranquillement Parce que c'est 6 jours du coup l'hiver Et l'hiver il a commencé quand ? Je ne sais plus Jour 12 je crois Ah normalement ça devrait être bon Bon après peut-être que ma source Elle est pas fiable J'ai vu ça sur un site internet Peut-être que ça a duré 6 jours Donc Peut-être pas fiable Hop Oh c'est vraiment bien Ça c'est vraiment bien J'ai encore des Des rondes Oh Virginia ma belle Dis-moi Je crois qu'elle a une surprise pour moi Oh j'ai encore 2 bûches qui m'attendent Pas mal Pas mal du tout Ah trop bien Attends Bouge pas Merci C'est très gentil Je ne peux pas récupérer Ce que tu m'as donné Mais Tu veux que je t'emmène à quelque part ? Tu veux m'emmener où ? Oh attends Elle m'emmène à quelque part Attendez Elle a trouvé un truc de ouf Et je te jure Si tu m'envoies au même endroit Que tout à l'heure C'est pas la peine Virginie elle veut m'emmener Dans un endroit très bizarre Moi je vous le dis Ah elle va peut-être m'emmener Au petit point d'eau Ah bah c'est ça C'est là où on était tout à l'heure Ouais elle va me montrer un truc Que je sais déjà frère Ouais une biche Ok Dis-moi Virginia Je te fais confiance Ne me déçois pas Ah il y a des caisses Que je n'avais pas vu là Ouais c'est ici que tu m'emmènes Non là-bas C'est un Qui est tapant ? Bon tu voulais me montrer la grotte Ça tombe bien J'y étais Par contre je n'avais pas vu là-bas En effet il y a des caisses là Super Oh là Mais pourquoi tu m'emmènes là Virginia ? Non il n'y a rien d'autre Ah Wesh Tu vas te calmer Attends je voulais faire un screenshot Voilà merci Allez salut je me casse Oh là Allez hop c'est légal T'inquiète Virginia Voilà T'es au courant que t'as usé 4 balles quand même là C'est pas grave merci Virginia Très jolie basket A ce propos Allez Du coup on va rentrer la maison Je voulais du coup m'assurer Voir comment ça se passe Au niveau des rangements Si les bûches se sont mis Dans les rangements A côté ou pas C'est une très bonne question Je suis assez curieux Et si c'est le cas franchement Mais c'est masterclass Parce que t'as juste à faire Tout plein de rangements L'un sur l'autre Et Et automatiquement ça va se mettre C'est absolument parfait Hop là Y'a rien ici Parce que des fois on passe à côté quelque chose Le jeu est très joli Je suis Ça me fait toujours mal au coeur En fait de voir le jeu Pas abandonné Mais Mais boudé Par la communauté Malheureusement Le jeu mérite pas ce qui Ce qui lui est arrivé Et Ça va être grandiose Ah Ça s'est arrêté là D'accord Bon Donc faut pas trop demander non plus Malheureusement Bon mais c'est pas mal déjà Déjà c'est pas mal Si tu mets ça bien au milieu Je pense Si tu mets la corde bien au milieu Je pense que Tout devrait se remplir Euh Je crois que j'entends encore des bébés Non Pourquoi y'a un caillou là Ouais d'accord Et pourquoi pas Bon bref Et d'ailleurs attends Les cailloux ça peut se mettre dessus Mais non Ok Alors là mon pote On est très très bien Alors là mon pote On est très très bien Bref les amis On va s'en arrêter là Pour cet épisode J'espère que Vous L'avez apprécié Je compte sur vous évidemment Pour m'en bombarder Cette barre de like Et nous on se retrouve très vite Pour de prochaines Vidéos C'était M.Colo Plein de bisous Et Virginia bien sûr Ciao tout le monde Non non Tu vas te faire foutre Tu m'as déjà montré Elle veut me baiser en fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada